Malgré que leurs concessions ont été vandalisées ou occupées illégalement, les missionnaires venus de la France, de Belgique, de Cameroun et de tant d'autres pays ne baissent pas les bras. Ils poursuivent leur mission d'aider la population en République démocratique du Congo. Cette fois, à travers une campagne chirurgicale gratuite à Kinshasa, organisée du 5 au 15 juin 2024 au centre hospitalier Pain Quotidien au quartier Ngamanzo, dans la commune de Maloukou. J'ai beaucoup de plaisir à être ici chaque fois à chaque campagne. Ça fait la énième campagne, comme vous dites, et toutes les fois nous sommes ici. Ce qui est extraordinaire, c'est la gratuité de la campagne, qui est gratuitement offerte par le Pain Quotidien, qui permet d'opérer toutes les infections. Les guatres, ce sont ces volumineuses tumeurs qui sont dans le cou et qui empêchent la personne de respirer, de manger, de dormir correctement. Ces personnes sont vraiment très gênées dans leur vie quotidienne et c'est vraiment cher d'opérer un guatre. Rien que les examens, vous pouvez vous retrouver à 1 000 dollars et l'intervention à plus de 2 000 dollars. Nous, nous les faisons gratuitement. Nous faisons tout gratuitement jusqu'à la cicatrisation totale du patient. Nous encouragons ceux-là qui ont de grosses maladies à pouvoir venir se faire opérer gratuitement. La campagne commence aujourd'hui. Déjà, les coups d'envoi seront donnés aujourd'hui jusqu'au 15. Nous prenons en charge tous les patients qui viennent nous voir gratuitement. D'ailleurs, comme on le fait déjà gratuitement, la particularité, c'est la chirurgie. Un geste louable, non seulement pour la communauté congolaise, mais aussi pour d'autres communautés. Je suis camerounaise. Je suis venue au Congo pour me faire offrir du guatre. C'est au cas de la campagne, mais c'est gratuit. Ils s'occupent de moi. Franchement, je dis merci au Seigneur parce que sans lui, je ne serais pas venue. J'ai toqué à la porte des frères et ils ont ouvert. Le centre hospitalier Pain Quotidien a été créé il y a plus de trois ans pour aider la population en situation difficile. Il a par ailleurs donné de l'emploi à plusieurs Congolais.